Bientôt la réhabilitation de l'accès routier Commanda Luna sur la RN4 ainsi que le Ponté-Touris sur la RN44 en territoire de Mambassa. Les opérateurs économiques de Beni, Boutembo, les transporteurs ont reçu l'assurance du gouverneur militaire de Lutouris, le lieutenant général, le Boyan Kachomadjouni, c'était au cours d'un échange, c'est mercredi. Cet tronçon routier constitue un poumon économique pour les échanges commerciaux entre la province de Lutouris et celle du Nord-Kivu, a dit le vice-président de la FEC du groupement territorial de Beni, Paloukou Kaungia Kleofas. La population dépend aussi de la mobilité ou bien du déplacement des biens d'un point X à un point Y. Alors quand il n'y a pas d'échange commission entre la province de Lutouris et le Nord-Kivu, ça impacte directement, négativement sur la vie sociale de la population. C'est le raison pour lequel nous sommes revenus vers l'autorité pour qu'il puisse voir dans quelle mesure il pourra nous faire sortir de cette difficulté qui pèse sur nous. Et il nous a aussi promis que d'ici là, les travaux de réhabilitation de la RN4 ainsi que de la réhabilitation du pot Tétouris, dans quelques matins, on pourra voir déjà les travaux commencer et c'est ce qui nous réjouit. Signalons que depuis l'avènement de l'état de siège, l'administration militaire a réhabilité plusieurs accès routiers, facilitant ainsi la circulation des personnes et de leurs biens. Le dernier est celui de la route Bougna-Igabayer-Mungualou, long de 85 km à l'extrême nord de Djougou.